aujourd'hui je voulais partager un truc tout simple avec vous mais qu'a son importance une habitude que vous pourriez prendre pour maintenir plus facilement la qualité de l'eau de la piscine on est au printemps il a beaucoup plu et le niveau d'eau a monté ça c'est à surveiller parce qu'un niveau d'eau trop haut peut réduire l'efficacité du système de filtration provoquer des endommagements de coq ou des détachements de liner donc faut pas laisser une piscine trop remplie le réflexe c'est souvent je vis de l'eau et c'est bon mais y'a mieux à faire le filtre c'est le principal contributeur au maintien d'une eau saine et cristalline dans la nature c'est pas le dosage du ph et du chlore qui rend l'eau saine mais bien son passage dans les différentes couches de sable et de roche qui transforment l'eau de pluie en une eau propre et potable donc le filtre il faut prendre soin pour qu'il assure correctement son rôle et au passage pour s'éviter pas mal de problèmes pour maintenir la qualité de l'eau quand il faut baisser le niveau d'eau du bassin comme ici où j'ai presque 10 cm de trop c'est une super occasion pour faire un grand nettoyage en profondeur du filtre 10 cm d'eau sur une piscine de 4 par 8 ça fait à peu près 3200 litres d'eau à évacuer plutôt que de les jeter on va s'en servir pour nettoyer d'habitude un nettoyage de filtre c'est entre une et trois minutes on essaye de faire vite pour pas perdre trop d'eau ça permet d'évacuer les saletés retenues dans le filtre et c'est ce qu'on veut donc ça va mais un nettoyage prolongé du filtre ça va permettre de bien décollemater le média filtrant et de nettoyer chaque grain pour retrouver une efficacité complète du filtre et en même temps on vide le bassin c'est ce qu'on voulait faire à la base en fait tout est déjà dit vous l'aurez compris quand il s'agit de baisser l'eau de la piscine profitez en systématiquement pour faire un grand nettoyage de filtre en positionnant la vanne multivoie en mode lavage plutôt qu'en mode vidange quand le niveau d'eau est aux deux tiers de l'ouverture du skimmer on arrête un rapide rinçage du filtre et on peut se remettre en position filtration là je suis plutôt à un tiers de l'ouverture du skimmer mais c'est volontaire malheureusement le beau temps n'est pas pour tout de suite et la pluie va encore tomber ses prochains jours une petite vérif de la pression dans le filtre c'est parfait au passage quand le filtre est propre il ya moins de perte de charge dans le filtre et donc moins d'énergie consommée par la pompe je voulais juste partager ça avec vous aujourd'hui prenez cette habitude ça contribuera à faciliter le maintien de la qualité de l'eau de votre piscine à bientôt